Cette biographie d'Emmanuel Berle, qui est donc un travail en commun avec Patrick Linhardt, qui a commencé à travailler sur ce sujet il y a fort longtemps, il y a plus de 25 ans, vient clore en quelque sorte une trilogie, puisque tous les deux nous avons publié une biographie de Roger Stéphane, ensuite une biographie d'Irene Nemirovski. Et avec Emmanuel Berle, on aborde un troisième destin juif d'écrivain français, et qui d'ailleurs, tous les trois ont eu un rapport très différent à leur judéité, Roger Stéphane un peu négligent, on va dire, Irene Nemirovski un rapport difficile, et Emmanuel Berle un rapport extrêmement paradoxal, puisqu'il est un exemple d'intellectuel juif dans la France d'entre-deux-guerres, qui était sinon perméable à l'antisémitisme, qui en tout cas acceptait l'idée de l'antisémitisme politique. Alors, Emmanuel Berle, c'est la jonction un peu entre ces deux personnages aussi, parce qu'il les a connus tous les deux. Il a connu Roger Stéphane, il a publié Irene Nemirovski dans Marianne, qui est le grand hebdomadaire que lui a confié Gallimard en 1932, pour lequel il est resté assez célèbre. Et ce qui est intéressant avec ce personnage de Berle, je trouve, c'est qu'il est en fait à la jonction de pratiquement tous les écrivains qui ont compté au XXe siècle en France. Ça commence avec Proust, Barès, Bergson, qui sont plus ou moins de sa famille, sauf Barès, et qu'il a connus. Et ça va jusqu'à Patrick Modiano, qu'il a très bien connu aussi, avec qui il a fait un livre d'entretien fameux, et dont il a été en quelque sorte un petit peu le parrain en littérature. Et entre les deux, tout le monde passe. Il y a Ragon, il y a Malraux, avec lequel il a entretenu une amitié amoureuse, passionnelle presque, on peut dire. Il y a Camus, il y a Breton, etc. Il y a Drieux, qui a été un de ses amis, Drieux et La Rochelle, qui a été un de ses amis les plus chers. Et en politique, il a connu absolument tout le monde aussi. C'est quelqu'un qui a aimé et fréquenté des gens aussi différents que Léon Blum, que Georges Mandel, que Vaillant Couturier, secrétaire du Parti communiste. Aussi bien que l'entourage de Laval, y compris sous l'occupation. On sait qu'il a écrit les premiers messages du maréchal Pétain avant Vichy, et qu'il est l'auteur de certaines des formules qui sont restées très très célèbres. La question qui se pose, pour résumer, qui était intéressant de se poser dans cette biographie, c'est comment ce personnage a-t-il pu fréquenter des gens aussi différents, voire aussi antagonistes ? Et la réponse, il l'a donnée lui-même. Il l'a dit ou il écrit quelque part, il faut que je retrouve la formule, « La haine n'est pas mon fort ». Et Malraux l'a dit autrement, Malraux disait, « Berne n'a pas le sens de l'ennemi ». Et effectivement, c'est quelqu'un qui aime ses ennemis. Les personnages qu'il n'a pas su ou pas pu aimer, ils sont très rares. Il y en a deux, moi j'en vois deux principalement, c'est Jean-Paul Sartre, et le général de Gaulle n'a jamais pu adhérer à leurs idées. Peut-être parce qu'eux, au contraire, c'était des hommes d'exclusives, en quelque sorte. Pourquoi ce sous-titre « Cavalier seul » à notre biographie ? La formule, on ne l'a pas inventée, c'est Berne lui-même qui nous l'a fournie. On a appris au cours de nos recherches que l'une des revues qui l'a dirigée est écrite entièrement seule pendant deux ans, de 1938 à 1940, qu'on connaît aujourd'hui sous le titre « Pavé de Paris ». En réalité, il voulait l'intituler « Cavalier seul ». Il l'écrivait seule, il la publiait seule, il la diffusait seule. C'était, à cette époque, plutôt un tract politique qu'autre chose. Et « Cavalier seul » aussi, parce que Berne est effectivement quelqu'un qui se détache facilement de ses amis, sans les trahir ni les renier, du reste. Et ça lui vient, je crois, et ça c'était une des découvertes de notre biographie également, de la lecture qu'il a faite quand il était jeune homme de Wilhelm Meister, de Goethe, qui est une lecture qui l'a profondément marquée, beaucoup plus que les lectures qu'on cite très souvent, celles de Voltaire notamment, ou de Fenlon. Et pour lui, Wilhelm Meister, c'est cette idée-là. C'est qu'on est fidèle à soi-même en changeant sans cesse de monture, en chevauchant en avant des autres, en ne se liant à aucun groupe. Alors Berne, il a été proche des communistes, il a été proche des surréalistes, je l'ai dit, il a été proche des milieux vichistes, il a été proche de la NRF, etc. Et toujours, ces aventures n'ont duré que quelques années. Finalement, l'une des choses qu'on sait de Berne lorsqu'on ne sait rien de lui, c'est qu'il a été pendant 40 ans le mari de la chanteuse Mireille. Et c'est la plus longue fidélité qu'on lui connaisse. L'une des questions qui se posait dans cette biographie, c'était quand même de s'interroger sur ce que tout le monde sait au sujet de Berne, c'est qu'il est donc l'auteur des fameuses formules écrites pour Pétain, « Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal » et « La terre, elle, ne ment pas ». Qu'il a fini par reconnaître tout à fait spontanément, et d'autant plus facilement que c'était les messages de Pétain du 23 et du 25 juin 40, donc avant le régime de Vichy. En réalité, c'est quand même intéressant de savoir, de se demander quand même s'il n'était pas resté vichiste un peu plus longtemps. Il a toujours dit qu'il avait quitté Vichy dès le 10 juillet, dès l'instauration du régime. En fait, on sait maintenant qu'il est resté à Vichy jusqu'à fin juillet ou début août, et que par ailleurs, il est resté en contact avec le premier cercle de Laval et de Pétain à Vichy, et qu'il s'y rendait. Ça, on le sait. Alors, comment l'expliquer ? Il y a de nombreuses explications qui sont données dans notre livre, mais la principale, c'est bien sûr le pacifisme viscéral d'Emmanuel Berne. Emmanuel Berne, qui est issu de la grande bourgeoisie parisienne, est quelqu'un qui a combattu en 14-18, qui a vraiment combattu les tranchées, les morts autour de lui. Du reste, il en a gardé des séquelles à vie, puisqu'il était asthmatique, et il a développé une tuberculose qui aurait pu lui être fatale juste après la guerre. Et donc, c'est vraiment Berne, c'est l'incarnation du plus jamais saint. Il sera municois jusqu'à la fin de sa vie, et Laval, pour lui, c'est avant tout un pacifiste, ce qu'il était, mais depuis longtemps, depuis la Première Guerre. Et Pétain, c'est en quelque sorte, pour lui, mais il y en a eu d'autres avant, Daladier, l'homme fort qui évitera peut-être une nouvelle boucherie à la France. Et pour lui, ça prime tout le reste. Même si le reste, parfois, il n'est pas d'accord avec. L'antisémitisme du régime de Vichy, c'est quelque chose avec lequel il ne pouvait pas être d'accord. et il n'a du reste jamais caché sa judaïté, au contraire. Mais c'est secondaire par rapport au fait qu'il n'y a pas de combat en France, qu'il n'y a pas de mort dans de nouvelles tranchées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada